La médiation culturelle s'ancrerait profondément dans un changement important qui débute avec le début des années 80, puisque la crise des finances publiques en 1982 a coupé court à un élan du gouvernement de l'époque, le gouvernement du Parti québécois, à s'engager dans un soutien à la culture qui serait dotée de moyens suffisants pour avoir une vie culturelle intensive, mais limitée à un certain nombre de personnes, parce que rattachée à une filière d'élite. La culture qui avait réussi à garder un peu une classe indépendante ou autonome à l'égard du politique et de l'économique est maintenant appelée à être partie prenante des relances économiques. En 1996, il y avait un grand sommet sur l'économie et l'emploi que M. Bouchard avait convoqué. Il avait convoqué les grands leaders de la société, les ministres, les gens du domaine communautaire. Ils avaient, je dirais, une trentaine de, peut-être une soixantaine de personnes autour de la Terre, mais il n'y avait aucun projet culturel qui était en marche. Alors, c'était l'année où on a décidé du déficit zéro à l'époque, en 1996, des garderies à 5 $ à l'époque, du fonds de lutte à la pauvreté. Et nous, enfin, un groupe du milieu de la culture, on dit, si on est pour débattre de l'avenir du Québec, on ne peut pas le faire en occultant la culture. Il y avait les Journées européennes du patrimoine qui existaient. On s'est un peu collés à cette idée d'ouvrir les portes, de faire de la promotion de la culture partout au Québec, que ce soit dans un petit village ou dans une grande ville. Et au bout de cinq ans, bon, évidemment, on avait déjà un gros succès depuis la première année. On s'est formés en corporation qui s'appelait au tout début du secrétariat des Journées de la culture. Maintenant, on l'a chargé pour montrer notre mission plus clairement, Culture pour tous. Et on a fait dès 1999 des colloques. Pour nous, c'était très important de comprendre mieux pourquoi on faisait les Journées de la culture. Ce n'était pas simplement une promotion, un événement. Alors, la médiation culturelle a connu une première vague d'engouement en France dès le tournant des années 90. Il y avait donc des défis pour les institutions là-bas d'accroître, si on veut, leur audience pour garantir aussi les subsides ou les subventions publiques. Parce que comme institutions publiques, elles doivent aussi être imputables de ce point de vue. Au Québec, on s'en est inspiré avec un petit décalage. C'est peut-être avec une décennie de retage, qui a un certain point, mais qui a été récupéré depuis, qu'on s'est engagé dans cette perspective-là. Mais en privilégiant un volet hors institution, puisque c'est dans la foulée de la transformation des politiques culturelles, avec les ententes de développement culturel qui ont été signées entre le ministère de la Culture et les municipalités à Comté 1995, que les programmes de médiation culturelle se sont implantés au niveau local. Et on avait beaucoup de dissensions, je dirais, entre, par exemple, tous les milieux professionnels qui voulaient défendre leur place en tant que professionnels de la culture. Et les gens amateurs, des gens qui pratiquent l'art ou qui sont des amateurs en général, qui apprécient l'art ou la culture dans leur milieu. Les municipalités qui font énormément pour le développement culturel, mais qui n'étaient pas comprises dans les journées de la culture parce que le milieu de la culture ne souhaitait surtout pas voir des villes tout à coup s'immiscer dans les journées. Et tranquillement, on est arrivés à faire comprendre que les villes avaient un rôle crucial à jouer dans le développement de la culture parce que la culture, c'est la vie. Je parle beaucoup de la médiation culturelle comme une avenue d'emploi pour les artistes. Moi, ma mission est de contribuer à valoriser la fonction de l'art de la culture et de l'artiste dans la société, donc à valoriser ce que peut apporter un artiste. Et plus on va être en dialogue, plus le milieu culturel, l'artistique va être en dialogue avec d'autres secteurs de la société, plus on va contribuer au bien-être, au développement de tous ces secteurs-là. Donc, les miroirs vont partir dans le même temps. Nicolas, voilà. Aujourd'hui, on commence à créer une petite chorégraphie avec vous. Alors Nicolas et Dani vont animer cette partie d'atelier. Ce n'est pas une équation artiste égale médiateur culturel, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut des compétences particulières, entre autres un bon sens de la communication, un bon sens de la pédagogie, une bonne connaissance de l'art pour pouvoir faire des ponts où se situent les enfants ou les adultes, dans ce cas-ci des enfants, pour pouvoir faire le chemin vers eux. Je pense que chez PPS Dance, en fait, pour nous, c'est très important, les gens avec qui on travaille, on veut leur transmettre ses compétences. Et c'est pour ça que j'accompagne toujours les équipes, généralement dans les phases initiales, pour m'assurer que le plan de travail, parce qu'on a un plan de travail quand on fait ses actions, il est bien respecté, et aussi qu'on continue à l'améliorer. Je les accompagne toujours au début, ils ont des responsabilités, je supervise, et tout d'un coup, ils peuvent devenir indépendants et transmettre à d'autres éventuellement. À l'Université du Québec à Chicoutimi, moi, j'étudie à la maîtrise en études et interventions régionales. Le rapport qu'on peut faire avec la médiation culturelle en études régionales, c'est qu'en fait, la culture, dans son ensemble, permet de développer une région, permet de tisser des liens entre les citoyens, le milieu culturel, les organismes communautaires. La culture permet de se retrouver peut-être notre identité, de trouver une raison de participer socialement. Ça peut être un outil inclusif pour des gens qui sont exclus. Donc, la culture peut ramener ces gens-là à se sentir appartenir puis à participer au développement d'une région, finalement. Alors, l'engouement récent envers la médiation culturelle vient d'une part, je crois, de l'essoufflement de ce qu'on a appelé l'animation culturelle. Alors, il y a une séquence classique dans les milieux de la culture, ce qu'on appelle l'action culturelle, qui veut qu'on parte de la création de la production culturelle, qu'on s'intéresse à la diffusion et ensuite à l'animation. Or, pour avoir dirigé l'unité de programme en animation et recherche culturelle à l'UQAM, qui est la seule du genre au Québec, on constate que les milieux d'emplois en culture font peu de place aux animateurs et animatrices culturelles. Et que, donc, cette fonction-là n'est pas véritablement valorisée dans le secteur culturel. À la Ville de Saguenay, en fait, en 2007, lorsqu'on a un peu fait l'idéation du programme Évélement culture, bien, la médiation culturelle, c'était comme quelque chose qui levait, là. En 2006, le groupe de recherche sur la médiation culturelle et Culture pour tous s'est créé. Il y a eu un colloque organisé par Culture pour tous à cette époque-là. Donc, la Ville de Saguenay est allée, a appris, a compris ce que c'était la médiation culturelle ou, en fait, tout ce que ça pouvait devenir. Donc, à ce moment-là, ça a été une volonté du service des élus de justement donner un accès plus ouvert, plus facile aux arts et à la culture. Monsieur O'Neill est en train de s'abonner à la bibliothèque pour pouvoir emprunter des volumes. Or, la médiation culturelle laisse entendre une autre série de compétences, une autre formation, une autre façon d'intervenir qui n'est pas proprement auprès de publics jeunes, ce que l'on reproche, au fond, à l'animation, mais auprès de tous les publics. Et en ce sens-là, elle donne un mandat plus large à l'intervention culturelle et elle peut, disons, contribuer à une revalorisation de cette intervention-là directe avec les publics. Un bon médiateur culturel, ce sera, d'après moi, quelqu'un qui est un peu une pâte à modeler. Donc, quelqu'un qui est capable de parler à n'importe qui dans n'importe quel contexte. Quelqu'un qui est facile d'approche et qui peut s'adapter, qui va adapter son langage, qui va adapter sa pensée, qui va vulgariser. Peu de personnes se définissent actuellement comme médiateurs ou médiatrices, mais on observe sur le terrain un intérêt pour cela. Alors donc, le travail qui a été fait un peu de haut vers le bas, donc par des structures organisationnelles, a été porteur. Mais sur le terrain, une fois que le concept est atterri, les gens se sont reconnus là-dedans et maintenant, ils en demandent. Donc, ils sont intéressés à ce que l'on parle de la médiation, à ce que l'on appuie les interventions qui se font et surtout, donc, qu'il y ait plus de ressources, de reconnaissance au niveau des municipalités, du rôle de médiateur, médiatrice, et qu'il y ait des ouvertures de postes dans différents lieux qui permettent cette interface avec les publics. OK. Je voulais faire un retour sur le viandisage hier. Comment ça finit? Il y a deux ans, j'ai engagé Karine Marin à la coordination de l'animation culturelle pour pouvoir être vraiment terrain. Karine est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans l'organisation d'événements. Mêler devant des gens, à réunir les gens, puis à triper avec eux, ça donne des résultats sensationnels. Évidemment, depuis le projet Je suis, les artistes n'étaient pas habitués à travailler avec la médiation culturelle, par le biais de la médiation culturelle. Donc, quand on a initié le projet, ils étaient curieux, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, puis ils voyaient une ouverture sur une nouvelle façon de travailler leur art. Les défis avec les artistes, il y en a quand même, mais de plus en plus, ils comprennent, parce que souvent, il faut les ramener. Il faut les ramener à la base, il faut les ramener... Quand on est artiste, on a des idées, puis tout ne peut pas être possible. Oui, tout peut être possible, mais souvent, il y a un encadrement à faire. Surtout au niveau de l'échancier, on est rendu où à telle date, est-ce qu'on accomplit ce qu'on devait accomplir au niveau de la réalisation du projet. Mais sur le terrain, concrètement, je suis là pour accompagner l'artiste, pour m'assurer que tout est là. On monte la salle, on s'assure que tout le matériel est là, que le groupe se présente, que le lien se fait et qu'on puisse réaliser ce qu'on avait comme projet initial. Je me souviens, un soir, on avait un rapper dramatique à la bibliothèque. Il y a des jeunes, puis il y a des personnes âgées qui étaient intéressées à venir juste regarder parce qu'ils vont au concert, on va aller voir ça. Et je vois encore des jeunes qui étaient à côté des personnes âgées et qui prenaient le bras pour les aider à faire le mouvement et qui, avec eux, saccadaient le mouvement rap et dansaient. les jeunes étaient répartis parmi les personnes plus âgées pour les aider. Et tout ça parce que Karine avait créé l'environnement, elle avait coacher vraiment l'artiste dans cette direction-là, elle avait rencontré les jeunes avant pour leur faire des propositions, elle avait jasé avec les personnes âgées dès leur arrivée, et ça avait créé ça. Elle partait, là, puis il y avait une dizaine d'activités par semaine pratiquement, là, à dealer. Ça fait que c'est pour ça qu'elle a appris beaucoup en le faisant, beaucoup par mon coaching et par les formations additionnelles que je suis allée chercher pour elle du côté de Culture pour tous ou de la Société des musées québécois qui offre d'excellentes formations. Il y a des formations d'appoint que Culture pour tous, par exemple, ont faites en faisant des séminaires, en partant justement des pratiques des gens. Il y a une partie théorique, une partie d'expérience culturelle puisqu'on est un peu au début de tout ça. On a un site, un portail web qu'on a développé depuis quelques années, très documenté parce qu'on voulait offrir au milieu de la culture, premièrement, aux acteurs culturels, les animateurs culturels, les étudiants, bien sûr, les travailleurs, des outils pour peut-être mieux agir ou pour développer des projets de médiation culturelle davantage. Et on est en train de travailler avec l'UQAM, notamment, où dans le programme animation de recherche culturelle, on vient d'ajouter un cours sur la médiation culturelle. Ça a pris des années avant d'y arriver. Je pense que là, on y est arrivé normalement, donc ça devrait être intégré. C'est comme ça que Culture pour tous a approché l'UQAM autour d'un consortium de recherche qu'on avait en économie sociale pour pouvoir développer une plateforme qui serait chargée de développer du matériel de formation dans le domaine de la médiation culturelle. Or, au Québec, à ce moment-là, le terme n'était pas encore atterri, n'était pas dans les milieux. Et quand on parlait de la médiation culturelle à des personnes qui étaient en situation réelle de médiation, ils nous regardaient en disant, je comprends le sens, mais le mot ne me dit rien. Alors, donc, on a travaillé pendant un an pour pouvoir asseoir autour de la table, sous forme séminaire, différentes personnes qui étaient dans des expérimentations. Puis là, en parlant avec elles, on s'est bien rendu compte qu'il y avait vraiment une concordance entre la situation rencontrée vécue au Québec et ce qui était nommé médiation culturelle principalement en France. Les médiateurs culturels ne sont pas, à proprement dit, des artistes, mais gagnent à se sensibiliser et même à s'approprier des pratiques de création. Les milieux qui nous interpellent à l'UQAM autour de leurs besoins nouveaux en intervention culturelle nous disent qu'ils souhaitent que les étudiants diplômés soient effectivement dotés d'une capacité d'exprimer des démarches de création qui puissent être transposés à d'autres disciplines culturelles ou artistiques. Si bien que ce qu'on envisage dans une réforme du programme, c'est bel et bien de nous tourner du côté des arts davantage en conjugaison avec des analyses sociologiques, des techniques communicationnelles et de combiner ces trois éléments-là pour effectivement doter des médiateurs culturels à venir de l'ensemble des compétences, des visions, des possibilités d'une action pertinente auprès des publics et des populations. La dernière chose qu'on veut faire, c'est finalement d'imposer des choses, d'imposer des recettes, de procéder du haut vers le bas. Je crois que si on veut vraiment que la médiation… On aura besoin des spécialistes en médiation culturelle, mais je crois que c'est une activité, la médiation culturelle, qui peut être intégrée dans le fonctionnement des institutions culturelles, qui peut être intégrée dans des pratiques artistiques, qui peut être intégrée dans des programmes culturels au niveau municipal. Et je plaide beaucoup pour une intégration de cette dimension-là, la médiation culturelle, dans la vie culturelle, que de bâtir quelque chose en parallèle, quelque chose qu'on surimpose. Il y a quelques cours, donc quelques activités qui se donnent, mais il n'y a pas une programmation, à proprement dit, dédiée à la médiation culturelle. Il n'y a pas un diplôme de médiateur ou de médiatrice. Alors, il est question éventuellement de plus en plus, autant à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université du Québec à Montréal, de faire ce saut, si on veut, de transformer certains programmes et de les orienter vers des compétences de médiation, éventuellement de compléter certaines formations par des cours axés sur la médiation. S'il s'avérait qu'une formation puisse être donnée, de premier, mais surtout de deuxième cycle, normalement, on devrait s'attendre à ce que rapidement, un tel ordre apparaisse. Et là, on aurait, au fond, tout ce qu'il faut pour consolider le développement de la médiation, à savoir non seulement des institutions, des villes intéressées à aller de l'avant de ce côté-là, mais des universités qui offrent des formations et des professionnels de la médiation qui se reconnaîtraient dans un ordre. La formation et le cadre peuvent consolider et accélérer le développement de la médiation culturelle, mais comme l'expérience du Québec nous montre qu'elle était là avant la lettre, c'est-à-dire que les gens en pratiquaient, en faisaient, etc. Donc, je pense qu'elle peut évoluer, se développer par elle-même. C'est certain que si on met des sous, des ressources, etc., ça va accélérer le processus, ça va le consolider, mais ça va aussi l'encadrer, le régimenter, le définir et créer aussi des insatisfactions. Donc, je pense qu'il faut être dans l'équilibre des deux. Alors, c'est une journée quand même spéciale pour nous. On savait que vous alliez être nombreux, mais pourquoi on voulait voir si vous savez encore plus? Moi, je trouve que c'est important de s'impliquer dans le milieu, de mettre ces choses-là en valeur. Nous, bien, on a pris ça comme un rôle social. On se dit, regarde, on y croit, c'est important, mais si on n'en parle pas, ça peut mourir dans l'œuf. On peut oublier ça, mettre ça au feuilleton par la suite, en poussant ça de la main. Donc, c'est important de protéger ça et d'aller en parler. C'est des étudiants finissants en éducation spécialisée. Puis, ce qu'on voulait, avec quoi on voulait les familiariser, c'est avec l'utilisation de médiums pour faire de l'intervention. Puis, ce qui se fait à l'ENAM, c'est un bel exemple de comment on peut intervenir avec des personnes qui ont des problèmes en santé mentale. Il y a une préoccupation de faire découvrir ce qui peut être des nouveaux médiums, puis des médiums différents pour faire de l'intervention. Et dans le cadre du projet de sixième session, dans le fond, c'est tout définissant, qui sont là, là, à essayer d'élargir, si on veut, leur éventail, leurs possibilités, puis leur palette de médiums. On nous envoie des messages clairs. Ne soyez pas trop, trop cadrés. On ne veut pas avoir le Médiations culturelles 101, 202, 303, etc. Vous voyez, un programme très, très élaboré. Parce que la culture, et je pense que je suis d'accord, avec ça, la culture se vit dans la pluralité et dans l'interdisciplinarité. Donc, il faut être très aussi à l'aise avec le développement local, avec le développement social, avec évidemment toute la dimension politique. Et il faut donc pouvoir respirer dans d'autres situations, être en dialogue avec d'autres acteurs. Et tout cela va permettre un développement de la médiation qui ne sera pas trop enchaînée, disons, par des contraintes publiques de définition, d'encadrement de lois, etc. Aussi, je verrais des capsules qui peuvent être dans différents programmes. Par exemple, si on a un programme en développement local, là, on pourrait très bien avoir une capsule de deux ou trois cours sur la médiation culturelle pour ouvrir, attirer l'attention, sensibiliser des personnes qui vont travailler comme développeurs locaux à la dimension culturelle. Et qu'est-ce que ça signifie, l'interface, l'écoute, et à quel type de besoin ils peuvent avoir à répondre. Le milieu culturel, comme plein d'autres champs de la société, s'est développé quand même en silo, dans un angle vraiment vertical de développement disciplinaire. beaucoup en culture parce que c'est un secteur très précaire qui doit aussi se consolider, mais on pourrait appliquer cela à la gestion aussi. Et on le voit justement quand on parle d'innovation sociale aujourd'hui, on fait appel aux termes d'interdisciplinarité et d'horizontalité. Donc, c'est la même chose en culture. Et donc, le secteur culturel doit absolument, en fait, parler aux gens du développement social et du développement économique si on veut vraiment faire valoir que la dimension culturelle est un facteur de développement essentiel. Donc, le groupe de recherche sur la médiation culturelle, qui est ouvert évidemment à des chercheurs universitaires, mais aussi à des praticiens du milieu, à des gens issus des municipalités intéressées, d'une part nous convient à une rencontre entre ces différents acteurs-là, qui n'est pas toujours si facile à établir, mais ce que favorise même le concept de médiation culturelle. Et il produit de cette rencontre-là une nouvelle perspective sur les interventions dans le domaine culturel, des conciliations entre des champs de la culture qui ne se parlent pas toujours et qui peuvent produire donc des connaissances nouvelles à travers des remises en question. L'importance de ce groupe de recherche sur la médiation culturelle au Québec est incroyable parce que, premièrement, ça nous met en lien avec des chercheurs, mais de plusieurs milieux de partout au Québec, puis ça nous permet de faire des rencontres qui vont nous permettre d'évaluer aussi ce qu'on fait, parce que faire, c'est bien beau, mais des fois, il faut s'asseoir, se reculer et dire, OK, j'ai fait ceci, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que j'ai touché les gens comme je voulais les toucher? Est-ce que j'ai vraiment un impact dans le milieu? Est-ce que ce que je fais, ça aide ou ça nuit, finalement? Qui sait? Est-ce que, aussi, est-ce que ça rapporte? Parce que ça, c'est la question qu'on n'a pas le choix de se poser aujourd'hui, des engagements de l'État, la difficulté que les organisations ont à se financer, mais de plus en plus, si on est appelé à aller chercher des partenaires financiers, peut-être même des partenaires privés, il faut être capable de leur montrer, regarde, moi, je fais ceci, cela rapporte ça, et ça a ça comme impact. Donc, moi, je pense qu'une participation culturelle élevée, ça fait des citoyens plus allumés, plus créatifs, plus capables, finalement, d'avoir un contrôle sur leur propre vie, sur leur trajectoire. C'est clair aussi que ça a plein d'impact au niveau économique, dans le sens qu'on a plein de preuves qui montrent que l'économie fonctionne beaucoup, beaucoup à la confiance sociale, et les arts et la culture, c'est quelque chose qui développe beaucoup la confiance sociale. Quand il n'y a pas de confiance dans les institutions, le marché ne fonctionne pas bien. Et à travers le monde, aujourd'hui, il y a la Convention de l'UNESCO sur la protection des expressions culturelles, qui est importante. Il y a encore des pays comme les États-Unis qui ne l'ont pas signé, mais je pense qu'on est en voie d'un développement. Puis il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas de culture. Et nous, on milite pour que la culture soit un des piliers du développement durable. Il y en a trois maintenant. Il y a l'économie, la vie sociale et l'environnement. Mais la culture devrait être nommément le quatrième pilier, parce que comment on peut parler de développement durable si on aplanit toutes les sociétés, les langues et la diversité du monde? C'est presque impossible. Le premier niveau, c'est plus la démocratisation de la culture, la répandre, faire en sorte que de plus en plus de gens lisent, aillent au théâtre. Après, c'est dans la production. Là, on démocratise, mais on devient une personne qui fait un roman, une personne qui participe à une œuvre, une personne qui fait du théâtre. Donc là, on est plus actif, plus dans l'interaction. Et l'autre niveau, c'est celui de l'engagement plus politique, c'est-à-dire comment on intègre la culture dans le vivre ensemble, dans le bien commun, dans ce qui fait le « nous », qui n'est pas seulement un « nous » d'un espace territorial politique ou un « nous » économique appartenir à la grande économie de Montréal. Il y a aussi autre chose. Et ce « nous », il peut bénéficier de la participation de la population. Plus les gens vont savoir de quoi il en retourne, plus les gens vont comprendre l'importance, l'intérêt, le fun qu'il y a à participer à la vie culturelle, à s'y intégrer, à aller à la rencontre, à créer, à être curieux, bien plus on va asseoir cette définition-là, puis plus on va se l'approprier. Puis en s'appropriant un peu la médiation culturelle, bien on s'approprie notre culture, on s'approprie les outils culturels, les lieux culturels. Bref, on revient vers une identité collective, une identité d'appartenance du territoire, de notre quartier, de milieu, d'un centre d'artistes, d'un musée. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne approche. Et même, je dirais encore plus fondamentalement que ça, je pense que le développement humain qui n'intègrerait pas la dimension culturelle est un développement qui ne pourra pas être durable. La levée des obstacles fondamentaux à la participation citoyenne à la culture, qui tient des conditions économiques et sociales, appelle une intervention concertée de tous les pouvoirs publics et dans des domaines qui excèdent largement la culture et les arts. Si bien que tant qu'on n'aura pas une intervention d'ampleur qui permettra aux populations de s'affranchir de conditions difficiles de vie, d'entrer dans une logique, disons, de dotation de compétences culturelles, vraisemblablement la médiation culturelle ne permettra pas d'atteindre pleinement ses résultats escomptés, son plein potentiel. Ce qu'on sait, c'est que le capitalisme financier vit de crise en crise et à chaque fois, la culture est appelée à être au rendez-vous d'une réponse, d'une solution à cette crise. On imagine donc qu'on va aller vers un approfondissement d'un certain usage de la culture à des fins de réponse aux crises économiques. Donc, la politique devrait être revisitée, je l'ai déjà dit, mais je le dis encore, et on devrait avoir des programmes. Et peut-être justement à cause du projet d'Agenda 21 que le ministère de la Culture promeut dans ces années-ci, auquel on a beaucoup participé à Culture pour tous, on devrait être capable d'arriver à une modulation de la politique culturelle. En fait, ça devrait être, je crois que ça fait partie des projets, je le souhaite ardemment et le plus rapidement possible, pour qu'on ait un peu d'aide pour injecter davantage de ces projets de médiation culturelle qui peuvent faire une grosse différence dans la vie des gens à l'école, au travail, ou dans leur milieu de vie, dans leur ville ou village. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...